Je ne retrouverai jamais sous cette forme cette joie collective, joie de la délivrance. Mais il y a aussi ceux qui souffrent, dans le souvenir de celui qui ne reviendra jamais. Mais c'est un jour de ma vie que bien des années plus tard, en écrivant ces lignes, je ne peux s'évoquer sans une certaine émotion. Ce n'est pas de sa vie, mais de celle de son père, dont Claude Le Collant, ivrien, relatait un extrait des mémoires à l'occasion du 96e anniversaire de l'armistice, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Un anniversaire qui se double cette année du centenaire de l'entrée en guerre, en 1914. Elle qui mobilisa en France près de 8 millions d'hommes, mais qui fit 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Je pense à ceux qui ont résisté, qui n'ont pas voulu aller sur... et qu'on a fusillé pour l'exemple. Je crois que c'est à eux surtout qu'il faut penser beaucoup. Mon père me disait qu'il était contre les généraux, les maréchaux. Il disait qu'ils envoient les gens à la boucherie. Et les gens autour de moi, on les obligeait. Ils savaient qu'ils allaient être tués. On les obligeait même à partir et puis à se faire tuer. C'était de la boucherie. Aujourd'hui, alors que les derniers survivants nous ont quittés, à l'heure où plus aucune mémoire vivante ne pourra nous dire, exprimer, raconter ce qu'était cette horreur, il est plus que jamais essentiel de ne pas oublier de faire ce travail collectif de mémoire et d'histoire. C'est ce travail que la municipalité d'Ivry-sur-Seine et ses services, principalement celui des archives, ont mené avec les associations et les ivriens à l'occasion de ce centenaire. Avec pour résultat, une exposition devant le parc départemental Maurice Thorez, consacré à la vie à l'arrière du front, à Ivry-sur-Seine, et un site internet, Mémorial d'Ivry. Pour réaliser cette exposition, on a fait appel à des archives publiques, qui pour la plupart sont présentées pour la première fois, mais aussi à des archives privées qui nous ont été confiées par des habitants, pour rendre compte au plus près de la réalité de cette vie quotidienne, dans toutes ses dimensions. Le site internet Mémorial d'Ivry, l'idée c'est effectivement, on est parti du constat qu'il y avait des lieux de mémoire dans la ville qui donnaient le nom des soldats, leur grade et leur régiment d'appartenance, mais qu'on ne savait rien de leur vie. Donc on a pensé à faire un site qui donne de la chair et de l'humanité à la vie de ces soldats. C'est un site que l'on veut collaboratif, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des ateliers pour toutes les personnes qui souhaitent collaborer à ce site. Et l'objectif c'est de faire un nouveau lieu de mémoire, qui soit numérique et qui ait été fait de manière collective. Mon père a disparu quand même depuis 1990, il a aujourd'hui 110 ans, et je ne sais pas s'il avait pensé qu'un jour, je serais là pour raconter ce qu'il avait écrit, ce qui était au départ écrit pour la famille. Il raconte sa guerre avec ses parents, avec sa petite soeur quand il y a les bombardements, où il va chercher la petite soeur, après il raconte l'évolution, et il se rend compte, et il nous le véhicule aussi, que la guerre, comme il dit lui, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Olivier Bourbière, n'a plus jamais ça. Le travail se poursuit, des ateliers avec des classes de 3e seront notamment organisés, en lien avec le site mémorial, dont vous pourrez suivre l'évolution, voire apporter votre contribution, pour bâtir cette mémoire dont l'une des grandes vertus est de porter un message de paix. Sous-titrage ST' 501